Messieurs, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur la RTNC au sommaire de cette édition, c'est un ouf de soulagement pour des opérateurs économiques. Nous disposons de garanties immobilières pour avoir accès au crédit. Un registre de sûreté immobilière vient à leur récoucousse pour faciliter l'accès au financement. Et c'est grâce au projet de transformation de la Banque mondiale. Nous ferons le point dans le corps de ces journales. À suivre également à la une d'ici soir, plus de six maisons dans le quartier Kimboala, dans la commune de Mongafoula, ont été attaqués par des hommes armés dans la nuit du samedi 27 à dimanche le 28 janvier 2024. De biens, de valeurs et une importante somme d'argent emportée malgré les supplications de victimes. Et puis le monde célèbre, c'est mardi 30 janvier 2024, la journée internationale de maladies tropicales négligées. À cette occasion, le vice-ministre congolais en charge de la santé a adressé au nom du ministre un message à la communauté nationale. Un invité sera également de la partie à ces sujets. Madame, je vois là tout pour le titre. En bref, aucun dialogue ne paie et ne pourra intervenir avec l'agresseur de la RDC tant qu'il occupera, quel que soit l'étendue, une portion du territoire national. Le président RD congolais a réitéré cette position du gouvernement devant les ambassadeurs et membres du corps diplomatique. C'était au cours de la cérémonie d'échange de vœux ténus ces mardis au Palais de la Nation. Et puis dans l'actualité également, le victime de bombardements à veigle de l'armée rwandaise et six alliés du 1-20-1 dans le sac et en territoire de Massissier ont reçu une visite de compassion de la cérémonie du gouverneur militaire du Nord-Kivu. Regardez. La guerre menée par le Rwanda sous le label du M23-S de la RDC n'est cesse de faire de victime. 24 heures après la mort d'une jeune fille de 12 ans au quartier Mayutsa 1 de Saké, le gouverneur a d'intérim du Nord-Kivu, le général-major Peter Thirimoaminkouba y a dépêché sa conseillère principale en matière sociale pour une visite de compassion. Notre présence ici témoigne déjà à la compassion de l'autorité parce que si nous avions peur, nous ne pouvions pas être ici en ce moment. Mais nous sommes venus pour les encourager aussi à demeurer ici. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de gens, les enfants, les femmes et les hommes, c'est pour les encourager pendant cette période très difficile d'être très forts et de résister aussi à l'ennemi parce que si la population n'accompagne pas le gouvernement, c'est déjà un problème très sérieux, raison pour laquelle nous sommes là. À la guerre comme à la guerre, même s'il y a des détonations, mais nous sommes avec la population. Et de rassurer aussi cette population qui est notre gouverneur de province et de cœur avec eux, raison pour laquelle il nous a envoyés ici. Pris Kalwanda Kamala a remis de vivre au responsable des blessés de ces bombardements. Mesage tunapana kwa guvernere wetu wa province, tunamohomba, atusaidie sana, amambie raisi wetu, felisi, atuane kisekedi, chilombo, atusaidie, amalize hii vita. Hii vita isha tusungua sana, vatu ya sake, vatu ya sake manakimbiaka kila siku, kila siku, tunakimbiaka. Pour rappel, c'est depuis le samedi dernier que des fortes de donation sont entendues dans cette zone opérationnelle où les jeunes patriotes appuyés par l'armée régulière pourchassent l'ennemi localisé à une dizaine de kilomètres de sa quai. Pour M. Léopold Mouicha, président de la société civile de Kamouronza, ces gestes de compassion de l'autorité provinciale est salutaire. La population encourage les autorités à la rétablir la paix. Et puis, cette volonté exprimée par l'ambassadeur du royaume de Belgique et celui de l'Union Européenne lors d'une rencontre avec le vice-premier ministre en charge de la Défense Nationale. Je cite, l'Union Européenne et le royaume de Belgique tiennent à la mise en application de différents programmes de désarmement de groupes armés pour la restauration d'une paix durable en RDC. Nicole Sesep. L'Union Européenne encourage le processus de paix de Luanda et de Nairobi pour assurer la stabilité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nicolas Berlanga, ambassadeur de l'Union Européenne, s'est dit préoccupé de la situation d'insécurité qui prévaut dans la province du Nord Kivu. Il a partagé les réalités de cette épineuse question avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense Nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo. Le vice-premier ministre m'a passé un message très clair aussi sur l'importance de poursuivre les efforts dans les programmes de désarmement et de réintégration des groupes armés. Et donc je parle de l'université avec ce message que je vais porter à mes autorités et je suis sûr que l'Union Européenne pourrait accompagner ce site. Le Royaume de Belgique s'engage à renforcer sa coopération militaire avec la RDC par la formation des officiers et l'appui à l'académie militaire. Question de permettre au FRDC de défendre l'intégrité territoriale. La situation d'insécurité et d'instabilité dans la partie est de la République démocratique du Congo était également au centre des échanges entre le patron de la Défense Nationale et la diplomate belge. On serait inhumain si on n'était pas dérangé par la crise à l'est de la RDC. Il y a tous les jours des gens qui souffrent et forcément c'est une crise qui nous touche beaucoup. On est déplacés, on est morts, on est victimes, donc on ne peut pas rester insensibles à ce qui se passe là-bas. C'est aussi dans cet esprit-là qu'on aide à renforcer évidemment l'armée et les forces armées congolaises pour qu'elles puissent à terme être capables de défendre leur territoire. Tout à fait autre chose. Si certains députés ont félicité le garant de la nation pour sa réélection à la tête de la RDC, d'autres estiment que l'ouverture d'une session extraordinaire au Parlement congolais est le début d'une nouvelle histoire de la RDC, peut-être la plus belle. C'est le grand retour de l'Assemblée nationale avec une session extraordinaire inaugurale d'ouverture de la 4e législature. 30 sièges à pouvoir, 470 élus parmi lesquels 337 nouvelles figures qui vont s'accoutumer aux pratiques parlementaires. Après une campagne harassante, l'honorable Nzi Yamali Balidi a fait ses débuts, répondant présente comme tous ses désormais collègues. L'élu de la FUNA se voit investir d'une lourde mission, lui confiée par ses électeurs, portée la voix des 100 voix. Au sortir de cette première plénière, Nzi Yamali Balidi n'a eu qu'un seul mot, remerciement à ses électeurs. Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, il y a eu plus de 400 députés qui ont répondu présents et donc le coram était largement atteint. Comme vous le savez, la mission du bureau provisoire, c'est justement de préparer l'élection du bureau définitif et de préparer la mouture du règlement intérieur. Conformément à la constitution, il était prévu que nous puissions nous réunir pour installer le bureau provisoire. Cela a été fait, cela augure le début d'une nouvelle législature qui, au fait, coïncide avec le deuxième mandat du chef de l'État. Nous nous sentons beaucoup plus responsables. Nous disons que c'est vraiment l'occasion de donner au chef de l'État les moyens nécessaires, les moyens financiers nécessaires pour qu'il a compris ces six projets, ces six projets qu'il a déclinés lors de son investiture au stade des martyrs. Nous, en tant qu'élus de sa famille, notre travail, notre rôle, c'est notamment de lui donner ces moyens-là pour que ces projets prennent corps. On a installé le bureau d'âge et nous sommes tellement satisfaits. Et je crois que maintenant, nous allons nous plonger dans le travail parce que nous sommes venus pour ça. Nous avons reçu le mandat de la population et nous sommes obligés de les représenter valablement, comme je l'ai toujours dit. On est esclaves de cette population qui nous ont unis massivement, qui nous ont donné leur confiance. À retour, nous avons l'obligation de les rendre à la sacère. Donc, nous sommes venus, ce n'est pas pour jouer, mais plutôt pour travailler pour l'intérêt de cette population-là et en particulier pour ma circonscription électorale du territoire d'Arc. Par rapport aux missions qui sont dévoilées aux décisions nationaux, c'est de voter des lois. Et là, j'avais dit, je fais en sorte que les bonnes lois soient votées pour la République. Et les contrôles de l'action du gouvernement et de l'entrée de l'État, ça sera un contrôle citoyen régulier pour l'intérêt du pays. Le chef de l'État a bien insisté sur le renouvellement de la classe politique congolaise. C'est là où vous allez retrouver que beaucoup d'élus de cette mandature sont des nouveaux députés. Nous allons travailler pour donner une nouvelle image de notre pays, pour faire développer ces pays, pour amener ces pays de là-bas, parce que c'est un pays qui est le poumon de l'Afrique. Nous promettons notre assiduité et surtout un engagement pour un travail qui puisse produire des fruits à l'intérêt de la population. Et nous promettons d'accompagner le chef de l'État dans sa noble mission, sa noble vision, celle du peuple d'abord, de l'unité, de la cohésion, la pacification du pays. Nous la souhaitons infrituer Mandat et nous demandons à ce que Dieu la protège, qu'elle puisse continuer dans la même voie du développement. Cette dame, Masuka Saïni, a transformé les lois là-bas. Elle est la meilleure. La réussite de ce mandat, c'est la réussite de Bandou. C'est l'honneur de Bandou. Nous n'avons pas fait du théâtre, nous n'avons pas venu dormir ici, nous n'avons pas travaillé. À cette législature, mon cheval de bataille sera de proposer des lois sur la réhabilitation des infrastructures de la vie de Bohinde, mon fief électoral. Vous l'avez certainement remarqué hier au palais du peuple lors de l'ouverture de la session extraordinaire à la chambre basse du Parlement au Congolais, une forte mobilisation du parti présidentiel UDP. Ses militants étaient aussi là pour accompagner le secrétaire général Augustin Kabouya, devenu député national. Alain Bikaï. C'était une mobilisation tous admite des inconditionnés de l'UDP pour accompagner leur chef de troupe honorable Augustin Kabouya à la séance inaugurale de la session extraordinaire de la chambre basse. Tous les matins, la résidence du secrétaire général était envahie par les combattants et les combattantes de l'UDP qui voulaient immortaliser cette journée par les selfies. Au sortir de sa résidence, les commandants de l'armée politique de Félix Antoine Tisséquedi étaient obligés à faire la marche à pied jusqu'au siège du parti de 11e Rélimité. Une façon pour l'élu de Mohamba décommunier avec la base de son parti. Dès là, direction palais du peuple où l'attendait encore une marée humaine. Arrivé sur place au guissin et d'autres députés qui l'accompagnaient ont eu du mal pour accéder dans la salle du Congrès. A l'intérieur, ce membre du Président de l'Union Sacrée a été accueilli avec joie par les sociétaires de l'Union Sacrée de la Nation et l'assistance. Parmi les moments forts de cette séance inaugurale de la quatrième législature, c'était pendant l'appel nominale. A l'appel du nom du secrétaire général de l'IDP, la salle était en ébullition totale. Pour certains analystes, cela démontre la confiance que le public accorde à cet homme politique du pays est la lourde responsabilité qu'il a pour la reçue du deuxième mandat du chef de l'État. A la fin de la plénière, l'effigre politique d'Étienne Tisekedi a été escorté par le public jusqu'à la permanence du parti. Ici, au guissin, Kaboui a été obligé d'improviser un court entretien pour remercier la base de son parti, particulièrement les femmes veuves, vénines nombreuses. A la préoccupation de l'assistance sur les comportements indignes de certains députés membres du parti élus sur la liste de l'Orient. Kaboui a précisé que les députés élites sur la liste du parti ou des mosaïques sont tous députés de l'IDP et du chef de l'État. Pour ceux qui veulent faire chantage au chef de l'État pour des postes, c'est pas à lui de décider sur leur sort. Ce qui l'intéresse, c'est la bonne marche du parti et la reçue du deuxième mandat du chef de l'État a-t-il fait sa voix. Pour lier l'étude à l'agréable, le secrétaire général a concrétisé sa promesse faite à ses femmes de rester à côté d'elles en leur remettant sa première enveloppe obtenue comme députée nationale. Posons à présent ces questions qui tarodent les esprits des analystes. Quel est le rôle du Sénat et l'attribution de membres du bureau ? Et les mots de réponse sont ces reportages de Robert Mbaillé. Après l'ensemble. Rôle du Sénat et les priorités de membres du bureau, c'est le terme central de la conférence débat animée par le deuxième vice-président du Sénat, Honorable Sangou Matemongo de Moussaï, à l'aube de l'ouverture de la quatrième législature de la Troisième République, devant un auditoire anglophone dans la grande salle du campus New Hope Collège à Silicon Village, Sangou Matemongo de Moussaï a utilisé une méthode interactive très simple, une conférence qui rentre dans le cadre du programme TELA. Le droit de l'homme et l'exploitation minière en RDC, sujet au centre d'un débat organisé à l'Université catholique du Congo par le Club de droits de l'homme, en collaboration avec le cadastre minier Lucie Tchisenda et Patrick Cachala. Il était question au cours de cette conférence débat d'éclairer la lanterne des étudiants et chercheurs en droit de l'Université catholique au Congo et ceux du Club des droits de l'homme sur l'exploitation minière et les droits de l'homme. Le premier intervenant, le professeur émérite Grégoire Bacandeja, a expliqué aux étudiants comment les droits des acteurs miniers ont été protégés dans les législations et politiques minières mises en place en RDC depuis l'époque coloniale. C'est en 2002 qu'est intervenue une véritable législation qui a permis le développement réel et a pris en compte les questions des populations locales. Le directeur général du cadastre minier a lui parlé des enjeux économiques et géologiques du secteur minier de la RDC. Popol Maboli Ayenga est parti du vœu du chef de l'État Félix Antoine Tsekedi-Chilombo qui veut que les ressources minières soient rentabilisées pour le bien-être des Congolais. Le code minier de 2002, révisé en 2018, a mis beaucoup de garde-fous pour que les exploitants miniers respectent les droits des populations pour lutter contre la fraude et la contrebande minière en RDC qui a commencé déjà vers les années 50. L'inspection générale des mines à travers l'inspecteur général Didier Kankou a dit que sa structure a pour mission de contrôler et de rechercher les infractions liées à la violation du code minier et s'assurer que les normes sont appliquées. Occasion saisie par les organisateurs pour remercier les intervenants pour leurs expertises qui ont permis aux étudiants en droit de parfaire leurs connaissances. Je le disais à l'entame de cette audition, c'est un ouf de soulagement pour des opérateurs économiques disposant de garanties immobilières pour avoir accès au crédit. Un registre de sûreté immobilière vient à leur rescousse pour faciliter l'accès au financement et grâce au projet Transforme de la Banque mondiale. Mireille Ondeke. Un registre de sûreté immobilière numérisée et consultable en ligne sur Internet, c'est pour bientôt. La volonté est du gouvernement de la République à travers une étude pour préparer son opérationnalisation. La charge pour ce faire a été attribuée au projet Transforme de la Banque mondiale en synergie avec les experts du cabinet Duga et compagnie. D'où cet atelier de deux jours à l'hôtel Sultani pour permettre aux parties prenantes, notamment l'écosystème entrepreneurial et les institutions de micro-finances publiques et privées, de planifier les stratégies nécessaires pour la matérialisation de cette innovation bénéfique pour les opérateurs économiques ne disposant pas de garantie immobilière d'avoir accès au financement. L'avantage, c'est que les banques sont plus rassurées en traitant avec cette catégorie de clients au lieu de traiter uniquement avec les grandes entreprises et les industries. Donc, pour le financement de l'économie, quand les banques donnent des crédits, ces crédits vont vers les petites et moyennes entreprises et même les ménages et créent un effet multiplicateur de la consommation. Le projet Transforme soucié de contribuer à l'émergence d'une classe moyenne en RDC à travers cette réforme, tient à améliorer l'inclusion financière et l'accès au crédit pour les femmes entrepreneurs en particulier et les PME en général. Tout à fait autre chose. Après la publication de résultats provisoires des élections de 2023, il se dégage un faible taux d'élection de femmes. Lors d'une journée de réflexion, la dynamique de femmes candidates s'engage pour la mise en place d'un leadership sans discrimination à tout le niveau. Un reportage de Marthe Mangaza et Tounidjouma. Tout est parti du constat fait après la publication des résultats des élections législatives nationales, provinciales et municipales qui s'est soldée par un taux très faible de femmes élues. La DINAPEX se dit qu'en depuis des conventions internationales ratifiées par la République démocratique du Congo et les textes légaux nationaux qui luttent pour la promotion de la femme, quant à sa représentativité dans les instances de prise de décision tant électives que normatives, constatent un rythme lent et répétitif dans l'investissement de la mise en application des droits des femmes. Les résultats des élections générales de 2023 en sont un cas illustratif, déclarent-elles. La DINAPEX manifeste son indignation et sa frustration au regard de cette situation persistante et en appel à la volonté politique en premier de respecter le droit politique des femmes, puis aux instances compétentes à tout le niveau des gestions de la République, à l'activation des accélérateurs pouvant booster l'application des droits des femmes. La DINAPEX recommande aux différentes parties prenantes impliquées directement dans la mise en place de ce gouvernement de présenter des listes paritaires des candidats ministrables conformément à l'article 14 de la loi mère, notre constitution. Consciente des tractations en cours pour la mise en place du gouvernement central, La DINAPEX compte sur le président de la République, Félix-Antoine Tuseké de Tulumbo, champion de la masculinité positive, pour son attention particulière au respect des droits des femmes en vue de favoriser un leadership sans discrimination entre filles et fils du pays. Parlons santé à présent. Le monde célèbre, c'est mardi 30 janvier 2024, la journée internationale de maladies tropicales négligées. Et à cet occasion, le vice-ministre congolais en charge de la santé a adressé au nom du ministre un message à la communauté nationale. On l'écoute. L'équipe principale de cette journée est de sensibiliser la population, de renforcer le plaidoyer en vue de mobiliser davantage des mesures et des moyens nécessaires pour la mise en œuvre de la lutte. Cette année, la République démocratique du Congo, à l'instar de la communauté internationale, serait pour cette quatrième édition sur le thème « Unir, agir, éliminer ». Chers compatriotes, le rapport 2022 de l'Organisation mondiale de la santé indique que les maladies tropicales négligées constituent un groupe de 20 maladies causées par divers pathogènes. Elles constituent un réel problème de santé publique. En effet, plus d'1,7 milliard des personnes sont touchées par des maladies tropicales négligées dans le monde, soit 40% de la population mondiale, ce qui équivaut environ à 600 millions de personnes qui ont besoin d'un traitement en Afrique, qui est le continent le plus touché. Ces maladies touchent principalement les personnes vivant dans les communautés les plus pauvres et les plus marginalisées du monde. Elles aveugles, invalident les figures des gens, leur privant non seulement leur santé, mais aussi leur chance de rester à l'école, de gagner leur vie ou même d'être acceptées par leur famille ou leur communauté. Les facteurs favorisant l'émergence de ces maladies dans nos communautés sont l'accès limité à l'eau potable, l'accès aux soins de santé et l'assainissement en adéquat de l'environnement. En République démocratique du Congo, 12 maladies tropicales négligées sont endémiques. Il s'agit de la filariose lymphatique, les géo-elmétias, l'oncocercose, la schistosomiae, le trachome, la lèpre, les morsions de serpents, le pion, le tchikungunya, la rage, la trypanosomiae humaine africaine et l'ulcère de burilé. Et pour en savoir un peu plus, le directeur pays de D&D, Chirac Boulanga-Milema, nous a rejoint sur ces plateaux. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir. Première question, dites-vous pourquoi ces maladies sont considérées de négligées ? En fait, ces maladies sont considérées comme étant négligées tout simplement parce que ce sont des maladies qui ont eu moins d'attention de la part de l'écosystème santé. Donc, il n'y a pas eu de la recherche, il n'y a pas eu de mesures pour prévenir ces maladies. Et du fait que ce sont des maladies qui affectent beaucoup plus la population pauvre, vulnérable et stigmatisée. Voilà pourquoi ils ont été qualifiés de négligés. Et c'est l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui a classifié effectivement ces maladies. Et pour une information au public qui nous regarde, elles sont au nombre d'une vingtaine. Quel est votre apport dans la lutte contre ces maladies et outre ces maladies considérées négligées ? Votre structure s'intéresse aussi à d'autres formes ou types de maladies ? Oui, effectivement, notre contribution, nous collaborons avec le ministère de la Santé à travers les programmes verticaux pour la recherche. Nous menons des essais cliniques sur certaines maladies tropiques et négligées, dont la trypanosomia azimène africaine, qu'on appelle communément maladie du sommeil, l'oncocercose. Et ensemble avec le ministère de la Santé, nous avons mis en place, en collaboration évidemment avec les autres instituts de recherche, des nouvelles formulations thérapeutiques pour la prise en charge de ces maladies dites négligées. Nous allons parler de finances. Comment faites-vous pour avoir de finances ? Vous travaillez en collaboration avec le gouvernement ou en collaboration avec des organisations ? En fait, nous avons des donataires institutionnels, n'est-ce pas ? Nous avons des pays aussi qui financent nos activités et ces activités, nous les mettons en œuvre avec le ministère de la Santé dans beaucoup de pays endémiques, ce n'est pas seulement la RBC. Et c'est un modèle collaboratif qui a été mis en place par D&D Aï pour aller à bout de toutes ces maladies tropiques et négligées. L'objectif, c'est d'aller vers l'élimination des maladies tropiques et négligées. C'est l'argent pour laquelle nous célébrons chaque année avec tous les autres acteurs de santé mondiale cette journée mondiale dédiée aux maladies tropiques et négligées. Avez-vous un mot de la fin en quelques secondes pour clôturer ce chapitre ? Bon, le mot de la fin, c'est rappeler juste du moins le thème retenu cette année. C'est unir, agir pour éliminer les maladies tropiques et négligées dans le monde. Voilà un peu le mot de la fin. Et nous allons continuer à travailler en étroite collaboration avec le ministère de la Santé pour aller à bout de ces maladies. Merci, M. le directeur pays de D&D Aï, Chirac Boulanga, d'avoir apporté de la lumière à ces sujets en ce qui concerne plutôt la maladie tropicale négligée. Et merci d'avoir répondu à notre invite à chuter. C'est moi qui vous remercie. Poursuivant cette édition, ils auront à jouer un rôle important dans l'amélioration de la bonne gouvernance des établissements publics. Le commissaire aux comptes affectés à la RTNC ont été officiellement installés ces mardis. Sous-Ingoy, Issyande et Meka. Mais par décret du Premier ministre, deux des 144 commissaires aux comptes des établissements publics sont affectés à la RTNC. Ndongo Lissika et Dokofumu ont été installés officiellement ce mardi 30 janvier par le secrétaire général du ministère de la Communication et Médias en présence de Mme le directeur général de la RTNC, le DGA et quelques directeurs de la chaîne nationale. La RTNC attend de ses mandataires l'expertise pour améliorer le mécanisme de la bonne gestion de ressources a martelé Mme le directeur général Sylvie Elengue-Niembo. La RTNC qui a plus de 50 ans de vie aujourd'hui a grandement besoin d'assainir ses finances et surtout de mettre en place les mécanismes lui permettant de mieux gérer les ressources qu'elle engrange. Pour nous c'est une opportunité d'accueillir ce jour les commissaires aux comptes qui ont été désignés pour nous accompagner car en même temps ça permet d'avoir en plus un regard extérieur à notre gestion et ça permet à ce que comme je venais de le dire dans le mandat qui sera le lors de pouvoir encadrer, conseiller, corriger, nous donner les aptitudes et les repères nécessaires pour mener à bien cet établissement public. Le secrétaire général du ministère de la communication et médias Cléofas Malaba Mouniandji a fait la lecture du décret nommant ses commissaires aux comptes et a rappelé les attentes du gouvernement pour l'amélioration de la qualité de la gouvernance des établissements publics. Conscients de leurs responsabilités, les commissaires aux comptes restent déterminés à bien assurer leur mission. Nous vous rassurons parce que le président de la République tient à la bonne gouvernance des entités. Cette mission, c'est la mission commune dont nous tous nous devons nous impliquer de manière à ce que nous atteignons cette mission de la bonne gouvernance. Les commissaires aux comptes sont donc appelés à concrétiser les attentes du gouvernement, notamment celles d'amener les établissements publics à élaborer des états financiers réalistes. Les opportunités d'affaires et pourquoi investir en RDC ont été présentées à Madrid en Espagne lors de la 43e édition de la Foire internationale sur l'investissement et le tourisme. Lors de cette grande messe qui s'est émue du 24 au 28 janvier 2024, Kinshasa a été représentée par le Fonds de promotion de l'industrie. Retour en image. La 43e édition de la Foire internationale du tourisme et des investissements de Madrid future 2024 a vécu du 24 au 28 janvier 2024 à Madrid. Cette Foire donne l'occasion aux entrepreneurs du monde entier d'explorer les opportunités d'investissement. C'est dans ce cadre que le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Bertrand Moudi-Moutisekedi, a noué des contacts avec plusieurs entrepreneurs très intéressés par la potentialité de la RDC. L'agro-industrie, les textiles et l'automobile sont parmi les secteurs au centre des échanges entre les FPI et les investisseurs. Même si ces derniers disposent des capitaux, les références au centre du FPI traduit les rôles que joue cet établissement public dans les secteurs industriels au pays. Tous les visiteurs du centre de la RDC ont été agréablement surpris et émerveillés par la qualité des produits transformés localement. Plusieurs hommes d'affaires ont manifesté un intérêt accru pour la RDC. Bientôt, une délégation d'investisseurs du secteur précité se rendra en République démocratique du Congo en mission exploratoire. Les investissements lourds nécessitent des capitaux frais et une vision à long terme. C'est dans cette optique que le FPI promet soutien financier à tout entrepreneur qui se déploie en République démocratique du Congo pour la production des biens et surtout la transformation des matières premières en vue de la création des chaînes de valeur et des emplois, a déclaré Bertrand Moudi-Moutisekedi. Nous devons parvenir à produire sur base de nos matières premières des produits qui sont consommés sur le plan local. Et quand nous les faisons comme ça, nous améliorons la main d'oeuvre, les gens vont trouver du travail. Avant de quitter Madrid, la délégation congolaise a été conviée à une séance de travail avec le club de football Atlético de Madrid. Ce club emblématique espagnol est intéressé pour faire le marketing et la visibilité de la destination RDC. Sur ce point, nous apprenons que les pourparlers sont engagés suffisamment avancés. Je le disais au début de cette édition, aucun dialogue ne paie et ne pourra intervenir avec l'agresseur de la RDC tant qu'il occupera, quelle que soit l'étendue, une penchure du territoire national. Le président RD Congolais a réitéré cette position du gouvernement devant les ambassadeurs et membres du corps diplomatique que c'était au cours de la cérémonie de change de vœux tenue ce mardi au Palais de la Nation. Patrick Michel Moukoui. En 5 ans, c'est devenu le rendez-vous souligné en gras sur les calendriers de diplomates. Ce membre du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo en tant que grand nombre répondu ce mardi à l'invitation du président de la République pour la traditionnelle cérémonie des changes de vœux. Des instants précieux pour ce diplomate qui par leur doyen et ambassadeur du Cameroun ont félicité le chef de l'État pour sa brillante réélection et les efforts entrepris dans la diplomatie étayés par les visites de haute personnalité et l'organisation des grands événements comme les 9e Jeux de la francophonie. Dans ce contexte international en pleine mutation le corps diplomatique souhaite accompagner la République démocratique du Congo dans la mise en place des institutions nous appelons de tous nos vœux l'émergence effective et réussie de la République démocratique du Congo sur votre mandature. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi qui a présenté réciproquement ses vœux à ce diplomate a également dans son allocution passé en revue l'effet majeur ayant caractérisé la marche de la nation au courant de l'année dernière. Le chef de l'État congolais n'a pas omis de souligner le contexte politique caractérisé sur le continent par la résurgence de changements anticonstitutionnels des gouvernements, le récule des libertés fondamentales ainsi que la fragilité des institutions. Nous notons avec satisfaction les avancées significatives du processus de réconciliation nationale qui prend court en République du Tchad sous notre facilitation conformément aux résolutions de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEEAC en sigle. En dépit des progrès remarquables relevés ci-dessus, l'existence de quelques points chauds en Afrique doit nous préoccuper. Je pense particulièrement en ce moment précis à l'enlisement de la situation politique et sécuritaire du Soudan mettant en péril nos frères et sœurs soudanais ainsi qu'une civilisation millénaire. J'entends ici interpeller la conscience morale des protagonistes et leur demande de déposer les armes afin de donner une chance à la paix. S'agissant de la crise congolaise avec l'occupation d'une partie du Nord Kivu par la coalition RDF M23, le président Tshisekedi a notamment réitéré au nom de son gouvernement le caractère non négociable de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. De même que le bien-être de ses populations. Un règlement du conflit par les voies diplomatiques pourrait être envisagé avec le Rwanda. Cependant, pas dans n'importe quelle condition. En effet, aucun dialogue ne peut et ne pourra intervenir avec notre agresseur tant qu'il occupera quelle qu'en soit l'étendue, une portion de notre territoire. Dans la convivialité la plus chaleureuse, le chef de l'État et les membres du corps diplomatique ont resserré un peu plus les liens diplomatiques déjà bien solides. Allez, on change carrément de chapitre. Les élus membres du régroupement politique Alliance des acteurs attachés au peuple ont réaffirmé leur loyauté au président Félix Tshisekedi. Ils l'ont dit lors d'une rencontre avec l'autorité morale Tony Kankou. Anastasie Dombo. A la veille du démarrage de la 4e législature, les députés membres des AAAP se sont retrouvés autour de leur autorité morale pour faire le bilan des élections du décembre dernier à l'hôtel Béatrice Agombé. Ils ont particulièrement salué, sinon félicité, les candidats numéro 20 pour sa bruyante réélection à la magistrature suprême. Tout en présidant les régroupements politiques AAP, Tony Kankou, Chikou, pilotent une autre structure qui est connue sous la dénomination Cartel Vénus. Il s'agit d'une association réunissant les anciens de l'avenue Vénus Alimété dont l'action porte sur l'entraide et l'appui total à la vision du chef de l'État dans l'accomplissement des 6 axes prioritaires de son second mandat. Adressons nos sincères félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tisekevi-Chilombo. Nous saisissons cette opportunité pour lui témoigner notre gratitude et notre accompagnement dans l'exercice de ses fonctions. Le cartel Vénus conjuguera tous les efforts pour lui permettre de réussir son second mandat. Il s'agit d'une association réunissant les anciens de l'avenue Vénus Alimété dont l'action porte sur l'entraide et l'appui total à la vision du chef de l'État dans l'accomplissement des 6 axes prioritaires de son second mandat. Tout à fait autre chose, le 3e sommet régional sur l'intégrité électorale a fermé ses portes. Le week-end dernier, Aboukavou dans le Choud, qui vous y a été question de discuter sur les enjeux électoraux en RDC. L'intégrité électorale pour le développement de la démocratie et la réforme de la gouvernance inscrite en 2023 en RDC. C'est sous ce thème que l'organisation Accountability Lab a organisé le samedi 27 janvier son 3e sommet régional sur l'intégrité. Pour les directeurs pays de Accountability Lab, Evariste-Lokéto-Hours, ce sommet est un espace d'engagement civique que son organisation accorde aux citoyens, aux autorités politico-administratives, aux cadres scientifiques et aux acteurs de développement afin de discuter sur les valeurs liées à l'intégrité. Il a été aussi question pendant le sommet de renforcer la gouvernance au sein des différentes institutions et discuter des problèmes clés qui les rongent. Pour cette 3e édition, 4 panélistes ont développé 4 thèmes, notamment comment l'intégrité du processus électoral renforcent la démocratie par un professeur expert dans le domaine politique qui a parlé de la responsabilité citoyenne, politique, judiciaire et sécuritaire afin de s'assurer que les élections ont promu les valeurs démocratiques. L'autre thème sur la gestion des conflits électoraux a été développé par une dame, cadre judiciaire, qui a insisté sur la prévention des conflits en tenant compte de ses droits et devoirs, le seul mode de gestion des conflits étant l'application de la loi. Quant au représentant du responsable de la Séné en province, il a expliqué le déroulement et la gestion du processus électoral, ses avantages et défis lors du dernier scrutin. Dans son intervention, le directeur pays de Accountability Lab a parlé des résultats de la mission d'observation de son organisation déployée dans 52 centres de vote des quatre territoires du Sud-Kivu. La remise des médailles et trophées ainsi que des diplômes de mérite aux quatre icônes qui se sont distinguées dans la gestion de l'administration publique a constitué les temps forts de cette cérémonie qui s'est déroulée dans la salle de l'hôtel Riviera à Bukavu en présence de plusieurs personnalités de marque. Pour votre information, Accountability Lab de RDC est une organisation non-gouvernementale de la Société Civile des Droits Congolais qui a comme mission de mettre la gouvernance au service des citoyens. C'est une scène digne d'un film d'horreur. Plus de six maisons dans le quartier qui, voilà, dans la commune de Mongafoula, ont été attaquées par des hommes armés dans la nuit du samedi 27 à dimanche 28 janvier 2024 de biens, de valeurs et une importante plutôt somme d'argent emportée malgré la supplication de victimes. Un récit tragique de ces films dans ses commentaires de Serge Merlin-Mata. Ici, sur cette avenie Mamoni située au quartier Kimvula, nous sommes là dans la commune de Mongafoula. Ces bandits armés ont cambriolé pratiquement six maisons d'habitation en portant de l'argent et d'autres biens des valeurs ainsi que violés et blessés grièvement certains habitants de ces quartiers à coups de machettes. La population de Kimvula s'est dit très consternée par ces sinistres injustifiables et dit sans remettre à la justice. Une de mes nièces qui a été touchée à la tête avec une machette elle a beaucoup saigné présentement là je viens de l'hôpital il y a une autre nièce qui a été séquestrée violée aussi donc c'est un peu compliqué. Nous déplorons vraiment cet incident qui est malheureux nous demandons à ce que l'état puisse s'est penché sur cette situation là pour que la justice soit vraiment faite. Rencontrés sur le lieu les chefs koutumés du clan Voulanené Bernard Mapessa regrettent également ses taxes de banditisme. C'est que nous ont opéré de 2h du matin jusqu'à 5h du matin et pourtant nous avons plusieurs postes de police ici. Les habitants de ce quartier commencent à fuir finalement quand on augmente le nombre des unités de police. A cet effet je sollicite l'implication du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur pour démanteler ce réseau criminel. Au cours de la même nuit au total 6 maisons ont été cambriolées dans le même quartier. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était un journal de la rédaction coordonné par Cédric Kenena assisté de Rodé Panda et André Ndjeka. L'actualité reste en continu en français en Lingala on soit élit au Chiloubo au Kikongo sur la rtnc la rtnc.cd N'hésitez surtout pas à visiter notre site internet. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada